Je veux partager avec vous un moment de grande émotion que je vis parce que c'est la première fois que je vais voir et que je vois, en fait, dans le foyer d'accueil du Cégep Gérald-Godin, ma photo qui a été retenue pour accompagner mon texte, le texte de la mission corporative du Cégep Gérald-Godin. Ils ont fait un aménagement qui est vraiment superbe. Je pense que vous le voyez à l'arrière, en arrière-plan. Alors, c'est la photo et le texte qui sont là. Derrière, là, c'est une salle de classe et je pense que c'est une salle qui va aussi servir pour le conseil d'administration. Mais permettez-moi de partager avec vous de belles émotions parce que c'est quand même quelque chose lorsqu'on voit qu'une photo qu'on a prise ne va pas juste disparaître dans la virtualité des choses. Manifestement, ce n'est pas un aménagement qui est là pour un mois, deux mois ou trois mois. C'est là pour plusieurs années. Et le texte, évidemment, puisque c'est la mission du Cégep, ça va faire route avec l'institution pendant un sacré bon bout de temps. Mais c'est quelque chose, ça fait toujours quelque chose quand on voit un établissement, une institution choisir une de ses photos pour la mettre sur les murs. Et puis, ça fait qu'on habite ces murs-là. Notre âme de photographe aussi habite les murs et les lieux. Et ça va vraiment droit au cœur. Ce sont des émotions, mais c'est de très belles émotions. Je voulais les partager avec vous. Puis, si je prenais une minute pour vous lire le texte, la mission corporative du Cégep Gérald-Godin, un texte qui est vraiment différent, là, c'est pas le condensé, trois, quatre lignes corporatifs qu'on retrouve habituellement. Puisque c'est Gérald-Godin, puisque c'était un poète, bien c'est pour ça que je me suis inspiré de la démarche de Godin, à titre de poète, pour faire un texte qui est dans le même envol, je vous dirais. Alors, le texte se lit comme suit, « Quand dis-tu, Godin, le soleil se lève sur un lieu habité par l'humanisme du poète, le goût de la langue, l'amour des mots, la richesse des idées, le rêve de demain et la passion de l'enseignement pour le jeune ou l'adulte ou les travailleuses, ou pour ce voyageur qui nous arrive avec son ailleurs, pour celui ou celle qui veut réussir sa vie, la vivre pleinement, engagé, citoyen, actif, comme ce lieu aux abords d'une rivière et ses ailleurs, sur lequel le soleil se lève, peuplé de gens qui créent, pensent, inventent, explorent, racontent le Québec et le monde ensemble. » « Quand dis-tu, Godin ? » C'est signé Louis Lavoie, inspiré des éclips de Gérald Godin et de la mission des rencontres jugées.